Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette délicieuse puisqu'il s'agit du Frozen Yogurt. Vous pouvez trouver pas mal de petites pâtisseries, de petits kiosques qui vendent des Frozen Yogurt maintenant dans Paris ou dans d'autres grandes villes de France et je vais vous montrer comment le faire vous-même. Donc littéralement c'est du yaourt glacé, au final c'est vraiment une glace très simple à base de yaourt, de crème fraîche et de sucre, c'est tout. Après vous pouvez vraiment vous amuser avec les ingrédients et utiliser n'importe quelle sorte de yaourt que vous voulez, ce sera toujours délicieux. Cette recette requiert une sorbetière mais si vous n'en allez pas, je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo l'astuce pour essayer de faire une glace maison sans sorbetière. Donc pour mon Frozen Yogurt, vous aurez besoin d'un ingrédient très simple comme vous pouvez le voir. Donc j'utilise 750 g de yaourt grec par léger, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre sorte de yaourt tant que vous utilisez ce que vous aimez. Donc en gros yaourt grec, yaourt brassé, yaourt allégé, yaourt taux de fruits, tout ce que vous voulez, fera un Frozen Yogurt parfait vu que c'est du yaourt comme son nom l'indique. Ensuite vous aurez besoin de 120 g de sucre très fin blanc, après vous pouvez prendre du sucre de canne mais ça se verra, votre mélange sera plus d'une blancheur parfaite. Ensuite j'utilise de l'extrait de vanille, comme dans toutes mes autres recettes puisque j'adore la vanille, naturelle toujours, et enfin 30 cl de crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse ou allégée comme vous voulez, encore une fois. Donc on va commencer là, avec un fouet, mélangez notre viande grec, notre sucre et notre vanille en poudre ou liquide, selon vos préférences. Et on va fouetter le tout avec un fouet justement. Parfait, donc ça c'est fait, vous allez laisser ça de côté, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchantiller notre crème fraîche épaisse. Voilà, donc ma chantilly est bien légère fin, vous pouvez le voir, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que nous allons mélanger notre yaourt grec, sucre et vanille, donc avec une arise. Parfait, donc voilà, ce qu'on va faire, c'est mélanger nos ingrédients tous ensemble, au final, avec un fouet comme ceci, jusqu'à ce que vous ayez un mélange bien onctueux. Parfait, donc vous pouvez voir, j'ai un mélange très onctueux et assez, au final, mais c'est parfait. Donc maintenant, je vais sortir de la sorbetière et je vous retrouve pour vous expliquer la suite de la recette. Voilà, donc ma sorbetière est maintenant prête, si vous n'avez pas de sorbetière, et bien c'est dommage, non je vous conne, vous allez, comme dans ma recette de glace ou spéculoos, en fait vous allez mettre votre appareil dans un, votre appareil quand je dis appareil, c'est le mélange d'ingédiants pour la recette, dans un bac à glace ou dans un plat à graffin, et vous allez le mettre au réfrigérateur, mais vous allez battre toutes les 20 à 30 minutes, pendant environ 4 ou 5 heures, jusqu'à ce que la glace prenne, pour éviter d'avoir des cristaux et justement pour avoir le même effet qu'une sorbetière, sauf qu'avec une sorbetière c'est bien plus simple, donc je vous conseille vraiment d'en acheter une, la mienne je l'ai achetée en solde d'ailleurs, donc pour vous dire, on peut toujours trouver des choses en solde, surtout des petites machines bien sympas comme ça, voilà, assez de bavardage, on va passer à l'étape finale, donc j'ai mon appareil délicieux au yaourt, ce que je vais faire c'est lancer ma sorbetière, et mettre mon appareil dans ma sorbetière, malheureusement mon, l'espace que j'ai pour pouvoir mettre ma préparation est assez petit, donc je sens que j'enlève partout, mais c'est pas grave, voilà, donc ma sorbetière va continuer à tourner pendant 30 à 40 minutes, là il faut que vous lisez la notice de votre appareil, et vous adaptez, par exemple mon bac à glace est allé pendant toute la nuit au congélateur, ça toutes les sorbetières ne vous le demandent pas forcément, donc faites bien attention à lire la notice de votre sorbetière, et appliquez-la, donc je vais laisser ma sorbetière battre mon yaourt glacé, et je vous montrerai le résultat dans à peu près 30 à 40 minutes, ma sorbetière a bien tourné pendant 40 minutes, donc j'ai sorti déjà le moteur et d'autres morceaux de ma sorbetière, vous pouvez voir, j'ai un appareil très crémeux et très gourmand, et toujours galère à enlever, mais c'est pas grave, donc avec votre spatule, enlevez bien toute la préparation qui reste, ça c'est le petit bancaire du chef, voilà, donc vous pouvez voir, j'ai une préparation très délicieuse, et bien crémeuse, donc ce que je vais vous faire, c'est vous montrer comment réussir à avoir ce look, qu'ont les frozen yogurts, c'est comme vous les prenez dans des frozen yogurts factory, à Paris ou à n'importe où, donc en fait j'utilise une poche à douille, et vous allez mettre votre frozen yogurts dans votre poche à douille, comme ceci, et ce que vous allez faire, c'est, en fait, ce que vous allez faire, c'est, comme si vous avez un cupcake, en fait, vu qu'en fait là j'ai des petites caissettes, vous allez en fait douiller du, de la préparation au yaourt, dans votre caissette, comme ceci, voilà, comme ça, et vous faites ça avec toutes vos caissettes, comme ceci, et vous pouvez décorer, vu que normalement, dans les yogurts factory, ce que vous pouvez faire, c'est choisir les toppings que vous mettez sur votre frozen yogurts, et comme, par exemple, des M&M's, ou alors, de la noix de coco, ou alors, des petites de chocolat, ou n'importe quoi d'autre, dans quelques temps, je vais vous montrer comment faire des frozen yogurts aux oreos, donc, restez connectés pour cette vidéo, et voilà, c'est tout, c'est fini, c'est simple, c'est extraordinairement bon, et, c'est beau en plus, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez retrouver la recette sur mon blog, donc, WilliamCake.blogscode.com Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos, et pour la suite des frozen yogurts, et, pensez à aller ma page Facebook, donc WilliamScapeCakes, et je vous revois dans la prochaine vidéo, salut ! Vous pouvez bien sûr conserver votre appareil frozen yogurts, par exemple, je l'ai mis dans une boîte à glace, et, vous fermez ça, et vous le mettez dans votre congélateur, jusqu'à ce que vous ayez envie d'avoir frozen yogurts, et vous le mangez avec une cuillère à glace, et c'est délicieux ! Voilà, c'est un petit astuce, si jamais vous voulez en garder pour plus tard, et pas le consommer tout de suite, une fois qu'il est sorti de la forme de tiens. c'est parti ! 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 C'est parti !